Dans la vie, pour ceux qui croient au Créateur, Dieu ne vous donne pas un talent pour qu'essentiellement vous réussissiez à travers ce talent. Vous avez été peut-être chef d'une entreprise ou directeur dans une entreprise, vous avez rencontré déjà, vous avez travaillé dans le pétrole. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'opportunité dans le pétrole, vous cherchez toujours à travailler dans le pétrole. Il faut savoir comprendre comment les choses marchent, peu importe le secteur dans lequel vous êtes. L'objectif final n'est pas toujours de finir dans ce secteur-là. L'objectif, quelquefois, est de vous permettre de vous placer dans des positions de connaissance, position de connexion, position de rejoutage pour créer une nouvelle opportunité. Georges Foreman, vous connaissez Georges Foreman ? Georges Foreman était un boxeur excellent, c'était un champion du monde. Dans sa jeunesse, il a battu des gens farouchement, il était tellement pulvérisant, écrasant, irrésistible, était frantique comme personnage. Georges Foreman a affronté Mohamed Ali dans sa jeunesse. Il a perdu le combat. Ensuite, il est parti à la retraite. Il est revenu après, beaucoup plus vieux, cherchant une nouvelle opportunité. Il avait bousillé son argent, évidemment. C'est généralement comme ça. Après avoir fait ça, rentré dans la quarantaine, il a eu de la chance. Il priait beaucoup, je pense qu'à travers la grâce qu'il a eu cette fois-là. À 45 ans, il est revenu champion du monde. Dans un combat ultime contre Michael Moore. Michael Moore. Georges Foreman a gagné encore une fois. Il s'est fait beaucoup d'argent, en des millions de dollars. Mais Georges Foreman a eu une opportunité de créer Foreman Grill. On lui a proposé une idée de créer Foreman Grill. C'est à travers Foreman Grill qu'il s'est fait 300 millions de dollars. Beaucoup plus d'argent qu'il n'a pu se faire dans le monde du sport. Aujourd'hui, Foreman vit. Il vit très bien. C'est un multimillionnaire en dollars. Il a beaucoup d'argent. 300 millions de dollars, c'est le fait qu'il a réussi au départ. Aujourd'hui, il vaut beaucoup plus que ça. Foreman a compris une chose. Que ce n'était pas le sport qui allait lui faire parvenir dans ses vieillesses. Il a été assez intelligent pour examiner, pour voir, percevoir les nouvelles opportunités. C'est pour vous dire quoi ? Dans la vie, il y a des portes qui s'ouvrent. Quand une porte s'ouvre pour toi, il faut l'utiliser au maximum. Il y a une porte de connexion. Vous rencontrez quelqu'un de proéminant, des gens bien. Vous travaillez sur un projet qui vous met à côté des gens qui sont puissants. Ce n'est pas le projet que le créateur vous donne. Le créateur vous donne une opportunité de créer de nouvelles barrières, c'est-à-dire des nouveaux ponts, des nouvelles opportunités probables de l'avenir. Ce qui pourrait vous relier à la personne forte avec qui vous travaillez dans ce projet, ça pourrait être quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus puissant dans le futur. Mais si vous vous focalisez seulement sur le travail qu'on vous a demandé de faire, créez-nous un ring derrière la maison, fais-nous un travail de bois, tu es charpentier. Ce n'est pas le travail de bois qui t'emmène là. Si c'est le créateur qui t'a donné ça, ce n'est pas le travail de bois. C'est cette connexion que tu es en train de créer, qu'il faut savoir préserver. Je vais parler à quelqu'un que je connais très bien. C'est un musicien. C'est un joueur de, comment on s'appelait, produceur, musique produceur, producteur de musique. Très excellent, talentueux. Quand je suis parti le voir, il a des gens très influents. Il est vu dans un pays étranger à sa portée des gens très influents. Des gens excellents. Des gens très riches. Parce que ces gens, généralement, les riches aussi ont des sentiments. Ils ont des passions. La musique avait toujours été leur passion. La musique avait toujours été ma passion aussi à moi. Mais ce sont des gens qui veulent le voir chaque jour. Mais quand j'ai discuté avec lui, il m'a dit, je suis fatigué de ce pays, je veux quitter. Moi, j'ai dit, mais tu veux quitter pour aller où ? Tu penses que Dieu t'a donné, c'était seulement la musique ? Non, ma musique ne fonctionne pas ici. C'est vrai que ta musique ne fonctionne pas ici. Mais est-ce que tu as exploité tout ce que tu as comme opportunité à travers la musique qui t'a été conférée comme talent par le créateur ? Regarde les personnes qui viennent dans ton bureau. Ils viennent rire avec toi. Hé, comment tu vas ? Ces gens ne rient pas avec eux. Ces gens sont des patrons de 100 personnels. Personnels 100, 120, 200 personnes. Ils sont patrons. Ils ne rigolent pas avec ces gens-là au boulot. Mais avec toi, on rigole. Parce que tu es producteur de musique. Ils aiment la musique, ils veulent chanter. Toi, tu vas faire la mélodie et ils vont chanter. Ils n'ont pas besoin de toi. Mais ils ont trouvé en toi de l'amitié. Ils ont trouvé en toi l'opportunité de faire la musique. Ils ont trouvé en toi une activité neutre où ils se défoulent. Et toi, tu ne te sers pas de ces opportunités pour avancer ? Si cette personne avec qui tu parles, qui vient chanter chez toi, est propriétaire de 500 tracts, c'est-à-dire 500 camions, comment ça se fait que toi, tu n'as même pas un seul camion ? Il y a un autre monsieur au Kenya. Il n'est pas Kenyan. Il est parti au Kenya s'installer. C'est un Africain parti s'installer au Kenya. Il a entendu parler du roi. Le roi de Kikuyu. Il est parti voir le roi de Kikuyu. Kikuyu, c'est une tribu proéminente, influente au Kenya. Il est parti voir le roi de Kikuyu après avoir acheté des vaches. Il a acheté des vaches. Il est parti présenter au roi de Kikuyu. Rappelez-vous, je vous ai dit ici, que chaque humain dans le monde aime qu'on le respecte et qu'on lui donne. Même le roi aime qu'on lui donne. Vous allez visiter le roi, vous l'emmenez des vaches. Je ne sais pas il a acheté combien de vaches, mais il est parti donner des vaches au roi. Très vite, il est devenu influent. Un étranger, mais très influent au Kenya. Les opportunités lui ont été ouvertes. Quand le roi a commencé à faire des voyages, on l'a invité. Comme invité un étranger, on l'invite par le roi dans un pays étranger pour faire des voyages à l'extérieur. C'est ça l'influence dans la vie. Comprenez une chose. Quand Dieu vous ouvre une porte, ce n'est pas essentiellement pour que vous réussissiez dans un politique, si vous êtes politicien. C'est peut-être pour que vous fassiez des correspondances à travers des personnes qui sont là. Qui vous pousseront dans votre nouvel épisode, dans le chapitre prochain de votre vie. Ce qui a réussi dans le passé ne réussira pas toujours aujourd'hui. Les portes qui ont été opérationnelles dans le passé ne seront pas toujours les mêmes portes d'aujourd'hui. Faites très attention. George Foreman a compris, il s'est investi dans autre chose. Cette opportunité lui a fait beaucoup plus d'argent qu'il n'avait jamais pu imaginer. Voilà ce que moi je vous demande de faire. Vous allez chez un ami, vous rencontrez une personne d'influents. Ne dites pas, oh, ah, c'est lui. Non. Vous voyez des gens influents dans les aéroports, ailleurs. Tout ce que vous prenez, c'est quoi ? Un selfie ou une selfie, je ne sais pas comment vous dites ça. Une photo. C'est très immature. Vous vous rencontrez avec quelqu'un d'influents, vous demandez une photo. Pourquoi ? Demandez le numéro de téléphone pour l'image. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce que demain vous réserve. Demandez le numéro de téléphone. Vous êtes avec un ami, avec une personne d'influents. Demande à ton ami, est-ce que tu veux me le présenter officiellement ? Présente-le moi. C'est ça qu'on fait. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui travaille dans des mines, dans un pays étranger, s'il vous plaît. Très influent dans les mines. Je l'ai rencontré comment ? À travers une personne que je connais. Je lui ai dit, bon, écoute, présente-moi ton pote. Il m'a présenté. Ah oui, je te présente tout ça. Enchanté tout ça. Moi, je lui ai appelé plus tard pour dire, écoute, comment ça va ? Tu passes une belle journée. Bon, écoutez, j'ai un programme quelque part intéressant. Je voudrais t'inviter. J'ai l'invité à aller faire de quoi ? Des courses des bateaux. Des courses des bateaux. Mais pendant que nous sommes partis faire des courses des bateaux, je me suis rendu compte que lui-même aussi avait des bateaux qui font des courses. Vous voyez un peu ? C'est ça la vie. Et quand tu invites une personne dans des choses comme ça, directement, il comprend que c'est une personne respectable. Et commence à vous renvoyer la censure, même dans des histoires où vous n'étiez pas. On commence à vous impliquer dans des histoires. Alors, notre leçon est très simple. Vous avez travaillé dans un salon de coiffure. Votre objectif dans le salon de coiffure, quand le créateur vous y a envoyé, ce n'était pas seulement pour coiffer les gens. C'était peut-être aussi pour rencontrer des gens qui viennent là. Des gens influents qui viennent là. Une personne influente ne peut pas rentrer dans votre salon. Vous travaillez dessus et vous laissez partir en prenant juste une photo. C'est stupide. C'est votre gentillesse, votre sympathie qui préservera cette relation, qui peut-être plus tard vous aidera à avancer dans la vie. Il y a des gens qui... Je ne parlerai pas de cette partie de ma vie. Mais il y a eu des gens qui ont travaillé dans des travaux bidons. Mais à travers la gentillesse qu'ils ont eue en rencontrant des gens dans des travaux bidons, ils ont quitté le travaux bidon. Seulement en sachant s'exprimer comme il se doit à l'égard des personnes influentes qui étaient là présents dans leurs travaux bidons. Votre réussite n'est pas seulement dans le droit. C'est peut-être une occasion, une opportunité pour vous de rencontrer quelqu'un d'influent. Quelque part. Votre objectif... C'est ça la vie. Ok, peut-être que vous êtes avocat de profession. Mais ça ne veut pas dire que vous vous les mettez seulement à être avocat. Vous avez peut-être combattu ou défendu une personne très influente, une personne opérateur économique. Comment ça se fait que tu n'as pas... Tu n'as rien tiré à part l'argent qui t'a payé. Vraiment. Une personne influente s'est intéressée à toi, oh, il veut de toi. Bon, c'est vrai, tu ne voulais pas de la personne. Mais tu n'as pas saisi l'opportunité pour même créer une certaine amitié pour que cette personne trouve une certaine part. Vraiment, c'est en guise de quoi. Merci infiniment, les amis. Un grand plaisir. La sagesse, c'est voir au-delà. Les portes anciennes ne s'ouvrent pas toujours aujourd'hui. Les opportunités d'avant ne seront pas toujours les opportunités de demain. Votre situation en tant que médecin n'est peut-être pas votre situation finale. Attention. Vous êtes peut-être médecin de formation. Mais il y a peut-être des portes ouvertes quelque part ailleurs à travers l'influence de pouvoir traiter une personne influente. Ne laissez pas les personnes, les gens passés. OK? Ne laissez pas les gens qui peuvent vous ouvrir de portes partir. Oh, on était avec lui dans un pique-nique. Mais après, tu n'as pas de... Non, c'était seulement vu, on s'est salué. God bless.